Je vois rien Bonjour à tous Mais j'ai l'impression d'être hyper éclairé S'il te plaît Non Un effort Merci Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Qui va être un maxi unboxing Voilà Et avant d'ouvrir tous ces paquets j'ai quelques petites choses à vous dire Du coup et bien c'est parti Tout d'abord je ne sais pas si vous êtes au courant Mais le 26 juin 2017 Donc dans quelques semaines maintenant Ca va faire 20 ans que Harry Potter 1 Est paru en anglais Donc en version originale 20 ans Et à l'occasion de ces 20 ans avec une amie On a décidé de faire un marathon de lecture Harry Potter Pendant tout le mois de mai C'est à dire qu'on va relire tous les Harry Potter de 1 à 7 Pendant un mois Au moment où je sens cette vidéo on est aux alentours du 15 mai Et on va bientôt commencer à lire Harry Potter et la coupe de feu Et du coup pour l'instant on a déjà lu à l'école des sorciers La chambre des secrets et le prisonnier d'Azkaban On l'a bientôt terminé Et c'est juste top de faire un marathon comme ça En plusieurs personnes Parce qu'on peut interagir et échanger au moment Enfin pendant notre lecture Super intéressant parce qu'on peut se faire des petits débriefs Genre ça je ne me rappelais pas Je ne voyais plus ça à ce moment là exactement Ah c'était ça à cette date etc Enfin du coup c'est vachement enrichissant De cette expérience de marathon Donc voilà on a choisi de faire ça pendant la période des examens C'est vraiment pas dans un esprit Lire le plus rapidement possible en compétition Pas du tout vraiment on s'attend On lit ça ensemble pour pouvoir partager Et même si on a pas fini le 30 ou le 31 mai Je sais pas Et bien c'est pas grave On continuera au début juin C'est juste on s'est dit Et bien pendant le mois de mai On se lit les 7 tomes Harry Potter Voilà de toute manière Je vous tiens à informer sur Snapchat en général De mes avancées de ce marathon D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Snapchat N'hésitez pas à m'ajouter Vous avez des petites exclusivités etc Et voilà je vous partage un petit peu mon quotidien Je voulais aussi évidemment grandement vous remercier Parce qu'on est plus de 25 000 abonnés sur cette chaîne C'est juste un truc de fou Ça va faire bientôt 4 ans que je suis sur Youtube Mi-juin environ ça va faire 4 ans que je suis sur Youtube 4 ans c'est juste dingue Il s'est passé énormément de choses Mais c'est ça cette aventure est tellement dingue Et je vous en remercie énormément Parce que j'adore interagir avec vous Et juste merci Voilà cette année c'est allé assez vite aussi Peut-être que j'étais aussi trop accroché aux chiffres Donc maintenant j'ai juste envie de faire mes vidéos Et voilà faire mes vidéos Qu'elles me plaisent Qu'elles vous plaisent aussi Et voilà sans me prendre la tête Juste je fais mes vidéos Et puis voilà j'ai juste envie de continuer à partager mes vidéos Et ma passion pour Harry Potter Et voilà c'est pas fini En plus il y a plein de choses qui arrivent Donc voilà je suis vraiment trop content En parlant de ça j'ai pu rencontrer quelques abonnés Le 6 et 7 mai Parce que j'étais au royaume du web Enfin j'étais que le 6 Et c'était assez ouf J'ai pu échanger avec une petite dizaine de personnes Je pensais vraiment pas pouvoir rencontrer autant de personnes C'était assez dingue Et j'ai vraiment pu parler je pense notamment à Melody Avec qui j'ai pu parler pendant plusieurs heures totalement De Harry Potter On a parlé Harry Potter et Melenfant Moudi On a parlé théorie On a parlé les personnages préférés C'était assez ouf de pouvoir vraiment prendre le temps de parler De d'échanger J'ai trouvé vraiment ça intéressant De partager De parler Harry Potter Avec une autre Potterhead En plus à Serpentard Et j'ai juste adoré C'était superbe J'ai pu rencontrer aussi quelques amis Donc trop content Du coup vu qu'on est plus de 25 000 sur la chaîne Et je vous en remercie encore énormément Et bien il est temps de vous annoncer Que la sortie de mon court métrage est pour Roulement de tambour Le 31 juillet 2017 Voilà c'est bon Je vous annonce officiellement la date de la sortie de mon court métrage Ce sera le 31 juillet 2017 La date d'anniversaire de Harry et de J.K. Rowling Je pense que c'est assez symbolique Et voilà Donc c'est pour le 31 juillet 2017 Pour tous ceux qui me demandent J'ai vraiment hâte que vous voyez tout ça Et je continue à bosser dessus Parce que mine de rien c'est pas si longtemps que ça Voilà on va enfin pouvoir passer au unboxing J'ai beaucoup parlé je m'en excuse Et voilà merci infiniment de me suivre Et je vais continuer à faire mes vidéos Et parce que voilà c'est ma passion J'adore ça Et merci 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 Commençons ce unboxing Comme vous le voyez il y a 3 paquets Il y a les 2 box du mois de Geek Gear Donc les World of Wizardry Box Et il y a aussi un autre colis Je ne savais pas du tout ce que c'était Du coup je l'ai juste ouvert au dessus Puis j'ai vu la lettre Donc j'ai compris et j'ai pas regardé Donc voilà On va donc commencer par ce petit colis Qu'est-ce que c'est ? Attention Ah ouais Je pensais pas qu'il y avait autant de trucs Il y a du coup la petite lettre au dessus Qui m'avait fait comprendre ce que c'était Ca vient donc de American Life Market Donc si vous savez pas Sur les sites de vente en ligne De produits américains Il y a très souvent des objets Des produits Harry Potter Donc 3 principalement Et du coup Ils m'ont envoyé gratuitement Ces produits Harry Potter J'ai vraiment hâte Parce qu'il y en a un que je n'ai jamais goûté Et du coup que j'ai envie de tester en direct avec vous Cher Ben je vous joins comme convenu quelques produits American Life Market J'espère que vous ferez une bonne dégustation Ce sont des produits directement apportés des USA Je vous mets également en place un code promo de moins 10% Pour toute première commande pour vos abonnés Avec le code BenHPTS Je vous remercie à bientôt Christelle Merci beaucoup C'est trop gentil Il y a plein de trucs dans le paquet Je ne m'attendais pas à ça Il y a donc quelques produits qui ne sont pas Harry Potter Donc merci beaucoup Ca me fait super plaisir Parce que je ne m'y attendais pas du tout Et du coup voilà La partie Harry Potter que j'attends trop Ah je suis trop content On a tout d'abord du coup la première chose Qui est une bouteille de bière au beurre Et vous pouvez voir que j'en ai déjà une Qui est juste ici C'est donc exactement la même Et je ne voulais pas goûter la première Pour pouvoir garder l'emballage intact Et du coup là je vais pouvoir goûter celle-ci Je ne sais absolument pas quel goût ça a Du coup c'est une bière sans alcool Donc c'est parti Ça pue Ça sent pas bon C'est chimique C'est ultra sucré J'aime pas Bon alors je ne suis pas fan du goût Mais l'emballage est juste super joli Genre ça fait super bien Je vais le mettre dans l'autre partie de ma collection Ensuite on a les fameux Bertie Botts Beans Harry Potter Donc ça c'est les bonbons Les dragées de Bertie Crochu Avec tous les goûts absolument immondes N'hésitez pas à me dire dans le petit i Qui s'affiche juste ici Si vous voulez que je vous fasse Un challenge Bertie Botts Ça pourrait être marrant Et enfin Je voulais absolument goûter C'est les Jelly Slugs Voilà Je voulais absolument goûter Les Jelly Slugs Parce que bah J'en avais pas vachement entendu parler Et je sais pas du tout si c'est bon Donc du coup c'est parti Du coup il y a à la poivre Il y a à la cerise Il y a Tangerine Ça doit être la mandarine Watermelon Et il y a la banane C'est bon Non c'est le même bon Très bon On va pouvoir enfin passer au box Du coup je pense que cette vidéo va durer très longtemps Du coup je vous le rappelle Si vous n'avez pas vu la première vidéo unboxing Il y a deux box Il y en a une du coup Qui s'appelle World of Wizardry Wearable Du coup c'est celle-ci Et j'ai appliqué wearable Ça veut dire porter Genre les vêtements Et du coup à l'intérieur Il y a des t-shirts uniquement Et des vêtements en fait Pas que des t-shirts Et du coup la seconde C'est une box C'est la box normale Entre guillemets Qui est du coup celle-ci Avec plus des objets on va dire Et du coup j'ai hâte d'ouvrir les deux On va commencer du coup Avec la World of Wizardry Box On a le petit papier vert Ça reprend tard si tout va bien Du coup c'est parti Je vais piocher à l'intérieur Les objets Et on commence tout d'abord Avec ceci Du coup c'est dans un petit J'ai l'impression qu'on voit Strictement rien dans cette vidéo Du coup c'est dans un petit Plastique comme ça Et c'est exclusive Je vous laisse Du coup c'est des lacets Il me semble Oui c'est ça C'est des lacets Serpentard Du coup c'est quatre Enfin deux paires de Ah non Ok Du coup ce sont des lacets Aux couleurs de ma maison Donc de Serpentard Donc voilà A customiser sur ces chaussures Ensuite on a des chaussettes Une paire de chaussettes Elles sont cool Avec le motif du coup Des lunettes Et de la cicatrice Ensuite on a aussi Un t-shirt dans cette box Elle est trop jolie Ah il est super beau Il est trop cool Du coup c'est un t-shirt Serpentard avec écrit Ambitieux du coup Pour faire référence A une des caractéristiques Des élèves De la maison Serpentard Ensuite on a Un petit pins Du coup avec La clé Avec les ailes Je vais essayer de l'enlever Sans me Voilà Ah c'est trop cool Et donc évidemment C'est la clé Qu'attrape Harry, Ron et Hermione Avant de Enfin Avant que Harry tombe Sur Coquerel Voldemort Bref on se comprend Ensuite on a Cinq petits stickers Des animaux fantastiques Donc un qui est grand Et quatre petits Ils sont vachement chouettes Ensuite on a Un rouleau de PQ Non je rigole Ensuite on a Un rouleau avec Un intérieur Oh non Oh c'est génial On a deux posters Plastifiés Le premier C'est celui-ci Avec Serpentard Du coup avec le logo Serpentard Avec toujours écrit Ambitieux Et de l'autre côté Il y a les quatre maisons Avec Avec à chaque fois Ouais avec à chaque fois Un mot pour déterminer Une des caractéristiques De la maison Il est vraiment Super joli Avec le côté Serpentard Je vais l'accrocher Le deuxième Ah c'est celui C'est dans la première box Que j'ai reçu Il y était Mais imprimé Sur un t-shirt Du coup c'est une phrase Une citation de J.K. Rowling Du coup c'est Du coup c'est Du coup c'est J.K. Rowling Qui a écrit cette phrase Super joli aussi Avec coup de l'art en haut Vraiment super joli Et donc le dernier objet C'est Du coup c'est une baguette Et c'est la réplique De la baguette de Hermione A ce que je vois Derrière Ouverture en direct Ouah elle est trop bien faite Trop chouette Elle ressemble Elle ressemble Vachement Elle est plus claire Elle est plus dans des tons Dans des tons Camel Mais ouais Elle est vachement bien refaite Et au fond de la box Il y en a un à chaque fois On a un tapis de souris Et du coup cette fois-ci C'est Aragog Ron et Harry C'est trop trop bien fait Du coup dans Harry Potter 2 D'ailleurs je l'ai lu il y a pas longtemps C'est trop cool Voilà du coup pour cette première box Je suis hyper content Comme pour la première Et c'est pas fini On passe maintenant A celle des vêtements Du coup là Oui Robo On a toujours normalement Le Oh c'est abîmé juste ici On a Le papier serpentard Du coup là c'est la surprise Il y a une casquette C'est un pull Ok donc on a tout d'abord Un premier t-shirt Juste ici Il est trop chouette Il est génial Il y a un detraqueur et tout Oh il est super Et il y a écrit It made you not white some Oh on va arrêter les phrases en anglais Avec le petit always Il est vraiment hyper joli Je sais pas ce que vous en pensez Je le trouve vraiment cool A chaque fois ils ont des designs différents C'est trop trop chouette Avec ce contraste noir et blanc Le detraqueur et tout Harry C'est vraiment trop 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 bien fait Ensuite on a ce second t-shirt Alors Du coup c'est écrit la phrase De la carte des maraudeurs Pour afficher les écritures de la carte du maraudeur Je veux dire solennellement que mes attentions sont mauvaises Ensuite on a un pull De ce que je vois Il est génial ce truc Avec écrit du coup The weapon we have is love Je trouve ça grave chouette d'avoir des citations Des citations et d'avoir même des pulls Je suis pas fan de la couleur violette Mais à chaque fois ils ont des nouvelles écritures Des nouveaux dessins Donc c'est vachement original Et on termine Par une casquette Qui est trop cool Avec du coup écrit always Avec le patronus Juste ici Et euh En faire ça aurait été tellement mieux Mais je vais pas me plaindre du tout Elle est vraiment vraiment super cool Je pense que tout le monde l'a en bleu Et je trouve ça trop chouette de mettre une cassette Je ne vais pas la porter Parce que les casquettes Ça ne me va pas du tout Et du coup je suis trop content Et à chaque fois on a du coup Le petit prospectus Il y avait aussi dans l'autre box C'était un unboxing de ouf Les vêtements La bouffe La réplique de la baguette Tout 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 C'était ouf Les posters Je suis trop content Voilà c'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à la liker Si elle vous a plu Et à me laisser dans les commentaires Votre avis Sur quel a été l'objet Que vous avez préféré Ou à me dire aussi Ce que vous pensez du marathon Et de tout ce que je vous ai dit En début de vidéo Et voilà je suis trop content Merci beaucoup A GeekGear encore De m'avoir envoyé Cette box mensuelle Je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Merci encore d'être plus de 25 000 Sur la chaîne C'est juste dingue Merci 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 Et on se retrouve très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci